Les 45 prophètes de Bâle, ce n'était pas Élie, c'est Élie, non? Lorsque Élie, surtout au Mont Carmel, en face de lui, il y avait les prophètes de Bâle, on est d'accord? Élie était d'un côté, on est d'accord? Et ensuite, Élie a commencé à dire que le feu tombe sur le cou et le pays, on est d'accord? C'est ce qui s'est passé, non? Parce que Élie s'appuyait sur les hôtels qu'avaient bâti ses ancêtres, Abraham, tout, 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 tout. Donc, Élie s'est dit, bon là, comme je suis, issu de la postérité, donc je vais, c'est parce qu'Élie a fait quoi? Il va d'abord, il va bâtir l'hôtel du Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il rebâtit l'hôtel du Seigneur. Et sur la part de cet hôtel, c'est là que le feu descend du ciel. Et là, les prophètes de Bâle, c'est un pays. Est-ce qu'on est d'accord? Le ciel, c'est le lieu d'habitoire. Le lieu d'habitoire. Il est important de comprendre ça. C'est un principe que je vous communique. Je vous enseigne. C'est un principe spirituel. Attendez, vous pensez que quand vous étiez dans le monde, les ongles, les cheveux, ongles, cheveux, ongles, cheveux, hein? Même les cils aussi, hein? Non, vous voyez? Bon, bref. Ces choses-là, que c'est, que c'est fait du cher à faire. Les ongles, c'est-à-dire que ça atterrissait. Ça atterrissait dans le monde des esprits et ils étaient placés sur la sautère pour invoquer les esprits qui devaient maintenant, en fait, agir par rapport à la chose que vous étiez demandé. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est-à-dire de manière inconsciente, tu as parti, peut-être, tu as parti des ongles, mais dans le monde des émêmes. Tu viens à Jésus, tu t'es converti, tu t'es dit que tu me vas bien. Ah bon, mais c'est que ça pour se dire. Quand tu es de l'autre côté, qui les ressentira? C'est qui? Tu l'as fait, oui, dans l'ignorance. Mais tu dois qu'est-ce qu'on me sent? Le combat des hôtels, comprenez que ils sont présents dans eux. Ce combat, c'est des bouls gagnés en allure. C'était à l'année, en 2022, si tu as été satisfaite à 50%, tu as été satisfaite à 75%, ou si tu as été satisfaite peut-être jusqu'à 10%, le plan de Dieu, c'est qu'en vérité, c'est que tu sois, tu es satisfaite à 100%. Parce que notre Dieu, il est celui qui a dit, j'obtenais la vie en arbre, en arbre. Par à moitié. Par à moitié. Donc, un hôtel doit être élevé pour un but précis. Souvent, les hôtels sont pour des buts précis. Lorsque Elie a érigé l'hôtel au rencontre d'Armen, c'était pour démonter que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Il a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. comme on dit, j'ai traversé des temps de galère, c'est trop compliqué. J'ai presque un hôtel pour ne plus jamais la galère. Je suis passé par des temps compliqués dans mon foyer. Je refuse qu'en 2023, en fait, que ça continue. J'ai bâti un hôtel pour la stabilité de mon foyer. Les études de mes enfants ont été perdues au long de sa lettre. Alléluia, le tourluia, 222, 222. Mais au nom de Jésus, je bâti un hôtel pour la stabilité des études de mon ou de mes 60. Donc, il y a juste un domaine. Je bâti les hôtels pour un domaine. Le nouveau, ce que nous beaucoup nous pensons, c'est que c'est notre intelligence. Tu mûches, tu mûches, tu mûches, tu mûches. Combien de personnes sont hyper diplômées dans ce pays? Hyper diplômées. Ils sont la jugeote. Mais cependant, leur, qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont fait ça de leur sert? Arrête. Mais ça sert à qui? Vous pensez que ça sert à rien? Mais en vérité, qui explose ça? C'est un débit sur le terre. C'est un débit sur le terre. Il y a ce qu'on appelle un moment que c'est la loi des échanges. Toi, tu penses que ça me tient à vous? Le matin, tu regardes par ton lit. Ah, comment? Comme mon diplôme là. Ah, c'est un petit temps d'année. Ah! Ah, la vie. La vie est dure. Je pense que ça va aller. Je crois que le bouchoir a tendu là. Comment ça fait? Ça a changé à la caméra. T'as raison, ça va changer. Je pense que ça va changer. Mais tu dis que ça va changer là. Donc, il n'y a pas de terre. Tu n'as pas de terre. Tu es attaqué dans le domaine spirituel. Des études, ton programme, tes projets, ça a été attaqué dans le monde spirituel. Et c'est sûr, hein? Un nouvel. Un nouvel. Donc, il faut que tu te lèves comme un déri. Tu utilises les armes de l'esprit. L'apôtre Paul qui a révélé à l'apôtre Paul que nous n'avons pas sa vie comme l'acheter de l'esprit. Mais il dit, on a du compte des dominations, des autorités, des autorités. Mon Dieu, même Jean n'a pas eu cette révélation. Même Pierre n'a pas eu cette révélation. Mais Paul avait la réalité du combat spirituel. Regardez comment il dépeint l'armure du croyant. qui lui a révélé tout ça? Il avait la réalité du combat spirituel. Amen. Et toi, tu as dégagé ça. Tu sois née dans la vie. Tu vas t'asseoir. Ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est que ce que c'est. Rapport à les filles qui, les filles méchantes qui ont dit que je vais te déracher. Je sois. Je me mets au barat. Et je sais que le feu du vieux m'envient. Parce qu'à l'une étape de l'éternel, mon Dieu a seulement une flamme de feu. Donc quand j'apparais là, c'est pas moi qu'on voit, c'est la flamme de feu. Et je pars. Je sors de la chambre. Je pars. Je pars. Je pars. Je prends le ciel à terre. Je pars. Tout, 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 tout. Je pars. Amen. Celui qui en est plus grand, celui qui est dans le coin. Amen. Dieu, il est venu me tester. Tu vas tester Jésus. Jésus qui est à la croix. Qui est passé par la croix. Qui est sur quoi c'est Jésus. Amen. Amen. Mais si vous ne connaissez pas, c'est celui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle le terre est élevé, Dieu verra c'est que le but dans lequel tu as l'élevé le terme, que ces buts-là, ces objectifs soient atteints. Si c'est pour la santé, tu te racontes peut-être de 50 ans, et si c'est que dans ta famille, quand les gens se rapprochent de 50 ans, il y a un type de cancer parce qu'il apparaît. Tu es le tel pour ça. Amen. Tu déclaves au nom de Jésus. J'annule cette loi qui déclare, qui dit que quand on a tel, quand on a tel 50 ans, on doit avoir telle maladie. J'annule cela et je bâti le tel pour ça. Amen. Amen. Je refuse. Si ça, c'est dans nos autres familles, mais ici, là, je ne sais pas, je refuse. Est-ce qu'on en a un? Il y a un peu plus. Donc, c'est quoi tout au long de cette semaine? Vous savez, en fait, répétuer déjà lorsque 2022, c'est-à-dire quand j'étais en décembre 2021, quels sont les vœux? Quelles sont les choses que tu as voulu voir pour 2022? C'est-à-dire l'ensemble. Et ensuite, comment 2022 a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a échappé? Amen. Amen. Tu es certainement allé te dénoncer dans plusieurs sans toi. Est-ce qu'il y a une entreprise qui t'a répondu? Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce que tu n'as pas pu s'accomplir? Donc, tout ce que tu n'as pas pu s'accomplir, il faut savoir que ça a été en fait, l'adversaire qui a attaqué dans ce domaine. Amen. Parce que tu ne peux pas combattre, écoutez, ok, on va rentrer dans les temps de Dieu, etc. Mais bon, tu ne peux pas vivre mes combats. Est-ce qu'on est d'accord? Chaque-là, c'est combats. Donc, il faudrait que tu saches qu'est-ce que tu veux pouvoir changer en 2023 pour que, par la grâce de Dieu, arrivant à la fin de l'année 2023, tu puisses dire, voici ce qui s'est accompli, voici ce qui s'est accompli, voici ce qui s'est accompli. Donc, vous devez avoir un agenda pour votre vie. Dans cet agenda, il faut noter. Amen. C'est ce qui te permettra à la fin de l'année de dire, Seigneur, je suis satisfait. Ou alors, moi, je ne suis pas satisfait. Voilà pourquoi je pense que c'est Anne, la femme d'être, la femme d'être, je ne suis pas satisfait. Mon mari me regarde, tout, tout, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas satisfait. Moi, je n'ai pas d'enfant. Ma copine, son papa copine, elle est rouges. L'autre, elle est disant, moi, je n'ai pas d'enfant. Mais je refuse. Elle a fait un bilan. Elle n'a pas dit, elle n'a pas dit, de toute façon, Dieu connaît, quand Dieu me donnera, quand il jugera utile de me donner, il va me donner. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, Dieu, de mes pères, elle a bâti, elle a bâti, elle a bâti, elle a bâti, elle est allée dans le sac, d'accord, elle est allée dans la maison d'éternel. Elle s'est mis, c'est le nom de terre. Elle a fait, elle ne sait que de manière prophétique, elle a bâti un modèle, elle a donné son plus, à l'éternel, comme étant le sac, elle a dit, tu me donnes un fils. Je te le donne. Alléluia. Elle était là. Vous connaissez l'histoire, vous savez, c'est le paradis, vous savez, dans l'éternel. Au bout, ça dit que les gémissements étaient tellement forts. Ça dit que même l'homme venu un jour au moment il avait le sorti, il avait le sorti de l'esprit. Mais là, elle a mis l'humeur. Elle dit, non, mon Seigneur, c'est pas que je suis dit, mais la douleur, l'insatisfaction, Dieu m'a donné l'amatrice. Mais cette amatrice-là n'a encore rien porté. Je suis une femme et non un homme. Pourquoi m'a-t-il donné ça ? Ça doit apporter quelque chose. Alléluia. Oh, elle a crié. Le Dieu de l'hôpital. Amen. Démérez-vous. Comprenez que nous sommes des enfants. Nous avons été rajoutés à des grands. Nous appartenons au Dieu. Celui dont le mot le médiateur a dit. Tout est à côté. Nous ne sommes pas appelés à mener une vie de médiocrité, s'il vous plaît. La médiocrité est du diable. C'est un démon, la médiocrité. Et vous devez dire, lâche-moi, médiocrité. Je ne suis pas fait pour la médiocrité. Je ne suis pas fait pour la pauvreté. Je ne suis pas fait pour un panneau. Je refuse. Vous avez réfugié. Mais si vous ne vous révoltez pas à l'intérieur de vous, vous pensez que il n'y a plus de combattants dans le camp de Dieu. Vous avez réfugié les deux combattants. En fait, vous avez signé une alliance de paix avec le diable. Vous avez sorti ce qu'on appelle le drapeau blanc. Non, c'est bon. Au ciel, je serai heureuse. Tu iras bien au ciel. Le moment ça va, je reste devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire que ça doit changer? Ça doit changer! Ça doit changer! Mon honneur! Mon honneur! Ça doit changer! Ça doit changer! Vous connaissez le plus grand mouton. Le mouton qui fait la plus de l'œuvre. Le plus grand mouton, c'est combien? Minimum? Minimum? On me dit 300 000. On me dit jusqu'à 30 000. C'est pas le moment que j'ai acheté. C'est le moment que j'ai acheté. Le meilleur est mal, c'est le moment. On me dit en fonction de la masse. Bon, maintenant, si on me dit c'est le tableau un prix moyen. Un prix moyen. Hein? Le minimum, vous êtes bon, on tape à 100 nos cousins que vous connaissiez. Quand la fête l'a arrivée, chaque maison à boire à son à son mouton. Vous pensez que c'est juste un mouton. C'est ça. Pour rémouveler leur alliance avec le roche. Vous comprenez ça? Et là où il y a le centre où il y a au-delà. Et tu as pas compris le gars qui a commencé en bête jusqu'à partir d'un petit d'osk. Et puis, des années plus tard, c'est quoi que tu allais maintenant, même aller acheter sur la crédite dans les grands de la salle. Tout à l'heure, c'est là. J'ai cru qu'il y a à la maison à créer du tout. Le gars est venu, il s'était juste mandé à rejet des tours. Comment il a fait partir du piosque à la vignée, en fait? Vous connaissez le chemin? Il save la valeur de l'investissement dans le sacrifice. Tu vois, comme tout le monde m'a dit c'est 5 000 de jumelles. C'est 500, c'est 1 000 de jumelles. Lui, il s'est fait en montant de vous pas 5 000. Toi, quand tu fasses en 500, il te couvrit toute la régie. Ok. J'ai tout à compter. Alléluia. J'ai un Seigneur. Ça va changer. Mais quand on voit bien, la personne, elle est la même hier. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la personne est la même la fois qu'elle. Non. Merci, vous plaît. Amen. Je peux dire une chose. Il y a des gens qui ne vont pas venir à Jésus quand ils voient aujourd'hui. c'est difficile que si Jésus c'est ça là. Pardon. Donc, au lieu que Jésus quand on va chez lui, au lieu qu'on monte, donc quand on va là-bas, c'est-à-dire que même le français que tu parlais bien là, comment ça change ? Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Est-ce que vous savez que votre présence est déjà dans la démonisation ? Votre présence, votre manière de vivre, c'est déjà une organisation. Votre manière de vivre, c'est déjà une organisation. quel est l'impact que nous avons dans la société en dehors du fait d'avoir le feu d'un qui nous fait. Quel est l'impact que nous avons ? Dans ton quartier, dans ton quartier, quel est l'impact que tu as ? Quel est l'impact ? Amen. Là, nous sommes là dimanche. Il n'y a pas l'impact qui s'est vu. Si quelqu'un va l'acheter son panneau le vendredi, toi, quand tu veux aller sur le bazar, vous la laisse. C'est clair. Dans le plan naturel, on peut voir la différence entre le vendredi et le marche. Mais l'impact qu'ils ont là, ils disent ça nous parce qu'ils connaissent la valeur de ce qu'il y a. Nous, on connaît, on réfléchit, on calcule. La personne a commencé avec un taxi. Après, ça devient un parking, le taxi. Mais le chrétien, il commence avec un taxi. Il construit avec un taxi. Il termine avec un... Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas quand même changer. Je ne vais pas se prendre. Ces gens-là, ils commencent avec une affaire. Même dans leur vie ils ont toujours des affaires à gérer. Mais le chrétien commence avec une affaire. Il continue avec une affaire. Il va la réputée avec une affaire. Et il va produire avec une seule affaire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a quelque chose qu'il y a quelque chose qui est en place. C'est quoi C'est quoi chiant-chiant. Vous voyez, il est comme qui est en place comme ça. Je ne vais pas faire ce qu'il y a. Je vais parler sur la question. S'il n'y avait pas des crédits devant moi qui m'auraient un pacte, je n'aurais jamais accepté Jésus. Ça, je ne sais pas comment il allait faire. Mais comme Dieu, il a ses plans. Mais il y a des gens qui m'ont impacté. C'est-à-dire que moi, j'étais dans le monde. Je sais que l'enfer existait. Je sais. Mais la vérité, c'est qu'en fait, vous savez, quand même le monde fait mal, mais quand tu ne sauras pas que ça fait mal. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne sauras pas que ça fait mal. Mais quand Dieu va utiliser des gens, des jeunes, et ça fait une telle influence du nom, malgré tout ce que le monde a essayé de nous, mais je veux faire plaisir avec l'enjeu. Alléluia. Et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, oh, tu m'as trompé. Non, non, c'est l'heure de là, il est véritable. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plus de personnes en fait qui, il y a moins de conversion. Il y a moins de conversion. Pourquoi pas parce qu'en fait, ça n'impacte plus. L'homme païen se plaint, pensez, tu te plains à la vie, elle est dure, c'est dure, mais c'est dure. Et tu te plains le mot qu'il y avait un païen. Oh, dans le même temps qu'il prie aussi, c'est dur chez toi. Oui, c'est dur. Oh, Jésus, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre qu'il y a des questions spirituelles que tu as établi. parce que tu peux transformer la vie de la vie. Tout est une question de vie. Alléluia. Mais je crois que Dieu a suscité son travail. C'est pourquoi ça change. Alléluia. Et demain, je vais conclure avec, en disant ceci, comprenez que les principes et les lois de Dieu n'ont jamais changé. c'est nous qui essayons en fait de changer les ordonnances de Dieu. Mais Dieu ne change pas. Je vous montre que vous voyez et que vous êtes tout spirituel. L'homme a été créé selon Dieu. Dieu, il est celui qui a créé l'univers, il a créé la terre. C'est Dieu qui a créé la terre et spirituel. Et d'un net explique dans ça que la terre possède une dimension spirituelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout est spirituel. Donc, la maîtrise de ta dimension spirituelle, le contrôle de ta dimension spirituelle fera en sorte que tu acquières ce que Dieu a pris pour toi dans la source et la mort spirituelle. Ne tombe pas dans le but de l'intellectualisme. Pensez que tu es intellectuel. Ne tombe pas dans le piège du raisonnement. Ne vous dites pas moi je suis cartésien tant que je n'ai pas vu je ne crois pas. Oh, je suis désolé de penser que c'est vrai, de penser comme ça. C'est une erreur, c'est un piège d'esprit du monde. Pour Dieu, ne t'es pas lancé nous avons deux semaines de jeûner de la vie. Ça va changer la vie. Ça veut dire que quand on va arriver par la quantité on commence janvier. Quand on arrivera au mois de juin, c'est le sixième mois non? Non, sixième mois c'est JL. Je vais tous vous convaincre. Je vais tous vous convaincre. Je vais vous décevoir dans le milieu. Et je veux voir parce qu'on a fait tel travail au mois de juin du décembre. Voici les défis qui étaient les miens. Et voici là où je suis. Amen. Je veux voir des personnes mariées ici. Si je parlais vous cherchiez les marines en même temps ils ne sont pas les marines. Je veux voir des personnes en fait changer de dimension sur le plan économique. Bon. Donc il fallait changer la place. Vous ne pouvez pas penser que ça allait dans la commission publique. Non, 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 non. Je veux voir dans les affaires. Moi, la vie ou la fonction publique ne me laisse pas cette histoire-là. Je ne veux pas dire qu'il ne faut plus aller au boulot. Ce n'est pas ce que je dis. Que la fonction publique vous aide à avoir un capital et à avoir vos propres affaires. Amen. Bon. L'ancienne, ça n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je pense que ça doit changer. Bon, elle n'est pas là. Il y a un comité pour ça. Toutes sont les normes de travail. Je refuse une vie chrétienne théorique. Vous avez tout bien dit qu'on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Et plus, on ne se passe. Je veux dire que le patronage du Saint-Bernard est le Saint-Bernard qui a déjà été mal. C'est pas ce que je dis. Amen. Dans les couples, je vais atterrir. Est-ce qu'il faut que je comprenne si j'arrive et que tu appelles ton mari par le même que moi, je dirais que ce n'est pas le problème. Pourquoi il n'y a pas le petit nom? Donc, oui, mais quand nous en venez, c'est le petit nom. Et si tu appelles ma chérie avec par mon petit nom que je lui ai dit, je vais te soupçonner. Parce que c'est un nom sécurisé. Mais quand tu n'entends m'appeler par mon propre nom, ça dit qu'on doit en fait se retrouver en concilier à vous comprendre pourquoi elle m'appelle par mon propre nom. Ou il m'appelle par mon propre nom. en fait ça doit changer. S'il vous plaît, tournons de la valeur à notre Dieu. Faisons en sorte que les gens qui sont vraiment prises à part le goût d'aimer notre Dieu, de bénir notre Jésus. Dans tout ce que j'essaie de dire, il faut que ça change. Mais nous sommes là pour nous. Dieu, il me doit faire la vérité et je crois que ça peut changer. Il a changé l'avis des autres. Il peut aussi changer d'avis. Alléluia. S'il peut changer d'avis de ceux qui adorent les idoles, à quoi raison nous qui adorons le Seigneur. Je crois que ça peut changer. je fais une notion que le travail que l'ancienne ça va faire. Mais moi, je suis prêt. On n'en a pas pas sur le reste. Je pense qu'il est plus avantageux en fait pour nous, en tant que je dénonce par l'Église, de prendre le capital, de remettre à quelqu'un et de dire va-t'en que nous donnaient du pain. Parce que le pain à un moment ça finit. L'huile ça finit à un moment. Mais si tu as un capital qui te parle en fait d'avoir ton pain et ton huile, c'est que ça une victoire que tu vas. Qu'est-ce que l'ensemble? Il faut qu'on soit une Église en très près professeur. Oh, tu n'es pas connecté avec moi. Une Église en très plénariale. C'est ça, non? En Dieu? Voilà. Tu me connectes avec moi. Il faut maintenir le réseau. Amen. Et l'Église, c'est ce qui part dans le monde de vous faire. Ce qui part dans l'empêche. En fait, c'est de vous voir dans une famille. On ne peut pas être heureux. C'est-à-dire, on ne peut pas être heureux dans le monde qui agit dans le monde et puis, chez certains parmi vous, en fait, ça fait. Il ne peut pas être heureux comme ça. ça fait le bonheur d'un père. C'est ça. Alléluia. Certains vont voir la grande cause. Les 6% de la vie vont s'arrêter au sein de Dieu. On s'attend, choisir, on va jusqu'à le dépêcher. Mais quand l'enfant met, on va jusqu'en licence, ça fait heureux. Il va tous ce que master. Alléluia. C'est ça. C'est ce que le père, un vrai père, parce qu'un vrai père et une réveille. c'est ça que c'est. C'est ce qu'on veut que j'ai à l'enfant. C'est pourquoi, ne nous cachez pas vos frustrations. Ne nous cachez pas vos soucis. Ne nous cachez pas vos enfants. Ne vous dites jamais, mais on n'est pas encore les dérangeurs. Non, ne nous dérangez pas. Parce que nous sommes là, c'est pour vous. Alléluia. Mais c'est pour vous que nous sommes là. Mais je déclare que Dabon va tomber au nom de Jésus. Je déclare que Dabon tombera au nom de Jésus. Ça, il va tomber. Parce que Dabon ne résiste pas là où il y a l'âge de l'alliance. Amen. Il ne résiste pas. Vous savez pourquoi nous engageons l'église dans des temps de jeûne et de prier pendant 14 jours. Et ça commence à partir du temps. Dans la journée, puisque ce n'est pas 14 jours enfermés, c'est en activité de mener l'hulé. Amen. Ce qui est maintenant dans ce qui peut être l'hulé. Que ce soit à 18 heures qu'il vous plaît. Amen. Pour plus de jeunes à 18 heures. Dans la journée, on prend du lèvres pour prendre un peu fluide. On va maintenir en avoir un peu d'énergie à peu au travail. Là où on est ce qu'on en sent. pour ceux qui prennent des traitements, vous êtes directement pour donner des médicaments, on va faire quelque chose à peu près, quelque chose qu'il ne va pas adresser, qu'il ne va pas à faire que l'hulé soit adressé. On va manger quelque chose, c'est amère, mais ce n'est pas le réparer midi qu'il faut manger. On va manger à ce qu'il y a de l'hulé, On ne va pas le réparer midi. Donc, prendre la même personne qui va s'éteindre l'hulé. Amen. Donc, maintenant, si c'est bonheur, c'est Serge, donc, Eric, qu'est-ce qu'on peut prendre pour quelqu'un qui prend des médicaments, qu'est-ce qu'il peut prendre en journée sans un n'est pas pour plus, bien sûr. Jouie à quatre bananousses. Jouie à quatre bananousses. Donc, trois à quatre bananes, douce. N'en prenez pas dix. Non, mais il faut que tu disais comme ça. Parce que, vous savez, pendant ce moment, le corps va réagir parce qu'il n'a plus son, il n'a plus son, sa nutrition ou ses calories ne les reçoit plus. Donc, vous allez sentir une certaine fatigue. Vous allez sentir même parfois que ça tourne un peu. Mais quand vous avez pris vos trois bananes, je ne veux pas que c'est que les médicaments. il faut préciser. Voilà. Donc, trois heures de banane, vous prenez et vous prenez votre traitement. Dis-moi, les trois heures de banane à ce matin, mais il y a ça. Alors, vous prenez le médicament. Bien, nous savons qu'ils prennent trois heures de banane. À qui aussi trois heures de banane? Non, 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 la prochaine prise. À la prochaine prise, quoi. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont sous traitement. Ceux qui ne sont pas sous traitement, vous prenez juste, comme je le disais, juste le yahoo, ou bien peut-être une porte, ou bien peut-être quelque chose de... Amen. Voilà. Et le soir, le jour...